Salut Germaine, merci pour ta question sur le chocolat noir. C'est vraiment un aliment que j'adore. De un, il faut savoir que le chocolat, c'est riche en lipides, donc en matières grasses. Mais c'est un aliment, par exemple, qui regorge d'antioxydants, un peu comme le thé vert ou le vin rouge, deux aliments qui ont plusieurs bienfaits sur la santé du cœur. Un point important, c'est que le chocolat noir, en fait, a une charge glycémique qui est un petit peu plus faible que celle du chocolat au lait, donc ce qui fait que ça n'augmente pas le glucose sanguin ou la glycémie après sa consommation. Le chocolat noir contient aussi un stimulant de la même famille que la caféine qu'on va appeler la théobromine. La théobromine, elle, on va la retrouver dans le chocolat noir, dans le chocolat au lait, mais elle va être absente du chocolat blanc. La consommation de chocolat, ça devrait être autour de 10 grammes par jour, donc environ un petit carré comme celui-ci. Et moi, je trouve que c'est vraiment un choix santé parce que ça permet souvent de satisfaire notre dent sucrée après un repas et de le substituer à un dessert qui était beaucoup plus calorique. Alors, Germaine, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et si, comme Germaine, vous avez des questions à me poser sur la nutrition, n'hésitez surtout pas à visiter la foire aux questions sur le site Datable Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.